La stratégie gouvernementale pour l'autisme, c'est Édouard Philippe qui fera l'essentiel des annonces aujourd'hui. Antoine Richard, bonjour. Bonjour. L'association que vous dirigez, Autisme Bel Avenir, elle a été créée en 2007 à l'initiative de parents démunis face aux troubles de leur enfant atteint d'autisme. Une réaction à ce montant qu'on donnait il y a un instant, 340 millions d'euros au lieu de 205 pour le plan précédent. Bien écoutez, c'est encourageant lorsque l'annonce est faite. C'est davantage que le précédent plan. Après, il faudra veiller à ce que la répartition se fasse de façon équitable et juste par rapport aux besoins qui ont été exprimés et qui ont fondé finalement ce nouveau plan autisme. Et les familles, qu'est-ce qu'elles attendent essentiellement ? Quelles difficultés elles rencontrent ? Elles rencontrent des difficultés, j'allais dire, au quotidien et également en matière d'accompagnement, au diagnostic, d'accès aux soins et aussi en matière de risque de rupture de parcours des enfants et des adultes. Donc là-dessus, on espère que ces moyens pourront permettre une avancée sur ces différents points qui ont été relevés à l'issue du précédent plan autisme. L'autisme, on en parle avec vous Antoine Richard, juste à la presse journal qui se poursuit, Bruce Réjean, avec l'État qui investit aussi dans le bio. Le gouvernement prévoit une enveloppe d'un milliard cent pour développer l'agriculture biologique en France au cours du quinquennat. Objectif, passer de 6,5 à 15% de terres cultivées en bio pour répondre à l'explosion de la demande. En bref, l'Agence nationale de sécurité du médicament ordonne le rappel d'un lot de pilules contraceptives des laboratoires majorels. Mais le seul risque identifié pour les patientes serait l'inefficacité de la pilule. Il voulait louer ses services. Quand elle a refusé, il l'a insulté avec des mots à caractère raciste. Et puis, comme il était à 2,5 grammes, ça a été au tour des policiers. Depuis Jean-Vincent Placé-Cuve, la garde à vue de l'ancien secrétaire d'État a été prolongée hier soir. Mais que fait la police ? On connaît bien l'expression populaire. Gilles Beranet s'est mis les policiers à dos avec une version créole. La nuit, la police n'y bouge pas, sauf s'il y a un crime, phrase du maire de Saint-Denis mercredi soir, lors d'une rencontre avec des citoyens diffusée sur les réseaux sociaux. Allusion aux échauffourées nocturnes en marge de l'événement Jeunesse en l'air, de quoi ulcérer certains agents et leurs syndicats. Une ITSGP Police exige des excuses du maire et le retrait immédiat de la vidéo. Gilles Klein, secrétaire national délégué de cette section Force Ouvrière. Je trouve ces propos totalement scandaleux. J'invite M. le maire de Saint-Denis d'aller à la rencontre de nos collègues pour voir les difficultés du policier sur le terrain. Pour voir à quel point les policiers donnent de leur temps, donnent de leur, j'ai envie de vous dire, de leur vie privée. Et je l'invite également, je le somme même, de retirer cette vidéo des réseaux sociaux et de présenter à tous les policiers nationaux de la Réunion des excuses pour des propos aussi méprisants. Gilles Klein du syndicat SGP Police avec Antoine Garnier. Par communiqué, Gilles Béranet a précisé son propos. Il dit avoir regretté que selon le principe de graduation des atteintes à l'ordre public la nuit et eu l'égard aux effectifs de la police nationale ces derniers, il n'était pas en mesure d'intervenir systématiquement. Le maire rappelle le travail avec la police qui permet à Saint-Denis d'avoir le plus bas taux de délinquance des 20 plus grandes villes françaises. Les sports, la Coupe Davis de tennis, la France tenante du titre, espère bien recevoir l'Espagne ou l'Allemagne au prochain tour. Mais pour ça, il faut battre l'Italie ce week-end à Gênes. Les premiers simples du quart de finale aujourd'hui sur terre battue avec Lucas Pouille et Jérémy Chardy. Le football, le PSG peut être sacré dès la 32e journée de Ligue 1. Paris se déplace ce soir à Saint-Etienne en cas de victoire. Tout dépendra du résultat de Monaco demain et en Europa League. Dimitri Payet a manqué une balle d'égalisation mais l'OM a encore ses chances. Jeudi prochain, défaite marseillaise hier soir en quart de finale allée en Allemagne contre Leipzig. Mais 1-0 seulement, 4e du championnat germain Leipzig. Et toutes les autres équipes qui jouaient à domicile se sont imposées plus nettement. L'Atletico Madrid contre le Sporting Portugal, 2-0 avec un but d'Antoine Griezmann. L'Azio-Rome contre Salzbourg, 4 buts à 2. Et puis beaucoup de buts aussi à Arsenal qui a écrasé le CSKA à Moscou. 4-1 avec là un doublé d'Alexandre Lacazette. Les canonniers français étaient présents hier soir. Vivement la Coupe du Monde. Merci Bruce Réjean. À 7h30, votre retour pour l'Essentiel. Il est 7h10 sur la première. L'invité de la matinale, Philippe Dornier. Antoine Richard, le directeur de l'association Autisme. Bel avenir pour commenter les premières annonces d'Emmanuel Macron hier sur le plan autisme qui sera dévoilé dans ses détails aujourd'hui par le Premier ministre Édouard Philippe. Pour resituer, Antoine Richard, l'autisme touche 700 000 personnes en France. Une naissance sur 100. Et à La Réunion ? À La Réunion, on est proche de ça puisqu'à priori, les dernières évaluations concerneraient 95 nouveaux-nés par an environ pour 5300 personnes concernées par l'autisme. Et la question du diagnostic, le plus tôt possible, c'est essentiel ? Bien sûr, le plus tôt possible pour pouvoir intervenir précocement auprès des enfants qui souffriraient d'autisme. précocement pour pouvoir à la fois mettre en place les moyens, l'accompagnement nécessaire, y compris scolaire, et avec derrière l'objectif d'une inclusion en milieu ordinaire, en tout cas dans la vie quotidienne des personnes. Alors concrètement, le plan prévoit de généraliser la formation des pédiatres, des médecins, pour qu'ils aient le réflexe au 9e ou au 24e mois de grossesse, lors de consultations qui sont prévues, qu'ils aient le réflexe de déceler un éventuel trouble autistique. C'est ça la solution ? Alors c'est un élément parmi d'autres. J'espère qu'ils seront repris plus précisément dans le cadre du nouveau plan autisme. Oui, ça fait partie des éléments qui sont importants. Est-ce que c'est la solution ? Derrière, il faut aussi accompagner correctement les personnes et les familles qui sont concernées. Donc c'est indéniablement, en tout cas, une première étape vers une meilleure prise en charge. Comment ça se traduit l'autisme au quotidien ? Les premiers signes qui apparaissent ? Écoutez, ça peut être assez hétérogène d'une personne à l'autre. Il n'y a pas un autisme, il y a différentes manières de l'exprimer. Je ne vais pas renvoyer vers la clinique de ce qu'est l'autisme. Néanmoins, ça peut se traduire par des comportements qui peuvent avoir certains troubles. Voilà, effectivement, des intérêts restreints. Il y a toute une liste derrière ça, mais ça rend difficile, on va dire, la vie des parents. Ça peut rendre difficile aussi l'inclusion scolaire. En ça, il faut les accompagner. Justement, 80% des enfants autistes ne sont pas scolarisés. Ça, c'est le chiffre national. On est dans les mêmes proportions, ici ? En termes de scolarisation, alors, pour ma part, je n'ai pas de chiffre à avancer là-dessus. Au sein de l'association et le travail qui est fait à travers le SACS, il y a une implication des établissements scolaires dans le travail partenarial. Ça, c'est indéniable. Le SACS, c'est le service d'accompagnement comportemental spécialisé que vous avez mis en place ici ? Que l'association Autisme Belle Avenir a porté à travers les dispositifs expérimentaux et qui, aujourd'hui, s'intègrent dans le droit commun. Donc, oui, les établissements scolaires sont impliqués. Après, c'est un peu à géométrie variable. Le problème, c'est le nombre d'AVS ou les contrats qui ne sont pas assez longs ? Tout à fait. Ça se traduit, effectivement, par des moyens qui doivent être mis à disposition des enfants qui sont scolarisés. Les assistantes de vie scolaire ? Les assistantes de vie scolaire et la volonté aussi des établissements. Donc, il y a aujourd'hui un questionnement concernant, effectivement, les moyens mis à contribution dans les établissements scolaires. Alors, est-ce qu'on va parvenir à cet objectif que fixe Emmanuel Macron ? Il veut que la génération actuelle puisse rentrer en maternelle en 2021, soit dans une unité spécialisée, soit à l'école, avec, justement, des auxiliaires de vie scolaire. Vous y croyez ? On va faire tout pour, en tout cas, tout pour, effectivement, permettre cette possibilité, puisque ça fait partie des engagements qui vont être déclinés après dans les territoires. Ça veut dire aussi que l'accueil d'enfants à partir de trois ans vont nécessiter encore des moyens, et des classes et des enseignants aussi, qu'on espère, à un moment donné, spécialisés pour l'accompagnement de personnes en situation de handicap, y compris de l'autisme. Donc, on attend vraiment là-dessus un positionnement clair pour que ça puisse se décliner aussi de façon très claire dans les territoires, y compris dans les territoires d'outre-mer. L'avenir, c'est les crèches comme celles qu'a visité Emmanuel Macron hier, où on réussit à inclure des enfants en situation de handicap avec des enfants valides, entre guillemets ? Alors, tel que s'est présenté, effectivement, le dispositif qu'a visité hier Emmanuel Macron prévoit l'accueil d'enfants autistes, y compris d'enfants, j'allais dire, non diagnostiqués. Donc, quand ça, effectivement, ça permet un mélange et peut-être une progression des enfants souffrant d'autisme. Après, est-ce que c'est la solution ? Est-ce que c'est vers ça qu'il faut tendre ? Moi, je ne crois pas. Il y a forcément une hétérogénéité des dispositifs à prévoir et des solutions graduées en fonction des situations. Il n'y a pas aujourd'hui de solution miracle, mais il faut que ce soit des solutions adaptées, y compris à la situation individuelle des familles, notamment. L'autisme, ça a aussi des conséquences sur le portefeuille. Une prise en charge partielle et non adaptée, ça revient au minimum à 2500 euros par enfant et par mois, une somme essentiellement supportée par les familles. À quels aides elles ont droit ? À quelles portes elles peuvent frapper ? Alors, en matière d'accompagnement financier pour la prise en charge des enfants autistes, bon, déjà, il faut s'appuyer sur l'offre existante, l'offre de services spécialisés. Effectivement, qui sont financés sans charge supplémentaire pour les familles. Donc là, on parle de tout ce qui est IME, comme le SACS, d'ailleurs, et les dispositifs CESAD d'accompagnement dans le milieu naturel. IME, Institut Médico-Éducatif. Voilà, donc ça, ce sont les services qui sont pris en charge et financés par l'ARS locale. Après, effectivement, ça ne répond pas à tous les besoins. Et à côté de ça, effectivement, il y a le recours à la PCH ou à l'EEH. Les allocations spécialisées pour les personnes en situation de handicap, c'est ça ? Oui, tout à fait, qui sont sollicitables auprès du département. En ça, on travaille actuellement au niveau associatif avec le département aussi, pour apporter des solutions qui seraient adaptées, qu'on espère pouvoir intégrer dans le prochain plan autisme. Un plan dont on donnera les détails, bien entendu, dès qu'ils seront connus dans la journée. Merci, Antoine Richard, d'être venu au micro de la première ce matin. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'association Autisme, bel avenir. Bonne journée. Merci.